Noël Le Grahet, le président de la FFF ciblé par une enquête pour harcèlement moral et sexuel. Ce lundi 16 janvier, le parquet de Paris a décidé du lancement d'une enquête pour harcèlement sexuel et moral vigeant Noël Le Grahet. Un rebondissement qui fait suite aux récents propos de Sonia Swid, célèbre agente de joueur. Depuis plusieurs jours, Noël Le Grahet fait couler beaucoup d'encre sur la toile. En cause, ses propos polémiques sur Zinedine Zidane, et les propos de Sonia Swid, une célèbre agent de joueur, qui ont suivi. Auprès de BFMTV, la jeune femme a évoqué sa rencontre avec le président de la FFF en 2013. Invité par le dirigeant sportif à son domicile, Sonia Swid déclare. Lors de ce rendez-vous, il me dit clairement que si nous étions plus proches, mes idées se concrétiseraient. En tout cas, qu'il serait beaucoup plus motivé pour m'aider dans ce sens. Et là en fait, je me prends une claque énorme. Parce que j'ai mon président de la Fédération française de football qui me voit. Alors que je me sens compétente et légitime car j'ai réussi à faire des choses même dans la difficulté, « Excusez-moi du terme mais mon président me voit comme deux seins et un cul en fait », a-t-elle ajouté. Un témoignage pris en compte dans l'audit-vigeant Noël Legray concernant le fonctionnement et les méthodes de management au sein de la FFF. Depuis, l'octogénaire a été mis en retrait et est désormais la cible d'une enquête pour harcèlement moral et sexuel. Nouveau rebondissement dans l'affaire Noël Legray. D'après les informations du Parisien, Noël Legray est visé par une enquête pour harcèlement moral et sexuel. Par cette décision, la justice devance les conclusions de l'audit conduit au sein de la Fédération. Une première version doit d'ailleurs être rendue à la fin du mois de janvier. L'enquête, confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne, a été ouverte ce lundi 16 janvier après un signalement pour outrage sexiste vigeant le président de la FFF. Selon Le Monde, ce dernier a été décidé après le témoignage de Sonia Swede. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada